Difficile à croire que TikTok est rempli de vidéos paranormales. Et pourtant, si vous cherchez le hashtag paranormal, vous allez voir qu'il y a 2,9 millions de personnes qui ont déjà fait comme vous. C'est... monstrueux. Et c'est normal, l'application regorge de vidéos avec de phénomènes étranges. Alors, ce sont pour la majorité de la mise en scène, qu'on soit bien d'accord, mais il y a vraiment des trucs très intéressants. Et c'est exactement ça qui nous intéresse aujourd'hui. Vous allez voir, c'est assez génial ce qu'on peut trouver en termes de création paranormale. Je vais vous faire découvrir et on va frissonner ensemble sur quelques pépites. Et pour nous accompagner dans ce voyage numérique, j'ai avec nous un invité de marque. J'ai même envie de dire un spécialiste de ce type de format. Mesdames et messieurs, Fêldu. Bonjour. Comment vas-tu ? Ça va, ça va. Et toi ? Ouais, super bien, super bien. Hâte de plonger un peu dans l'obscur de TikTok. À nouveau, moi, ça me plaît beaucoup. Je suis super content de pouvoir faire un featuring avec toi, Fêldu. Ton contenu est tellement pertinent dans l'horreur, dans tout ce qui est paranormal, mais dans l'étrange, mais de façon très pertinente. De toute façon, on en parlera à la fin de cette vidéo. Mais ta chaîne est vraiment une petite pépite. Voilà. Je te disais un truc très, très intéressant dans une de tes vidéos, la face cachée de TikTok, que le format s'y prêtait bien. Il se prête super bien à l'horreur et surtout au paranormal et tout ce qui est un peu fin de footage. Parce que déjà, dans un premier temps, on a une information très condensée, très courte. On a une minute maximum, je crois. Également, il y a un truc que je trouve assez fascinant, c'est qu'une vidéo TikTok, on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas venir à un moment précis. On ne peut pas passer un seul moment. Ce qui permet tout simplement pour quiconque réalise la vidéo d'être sûr que tout le monde va regarder dans l'ordre et que ça permet de créer un storytelling qui ne sera pas brisé, comme par exemple avec YouTube, avec le curseur en bas. Chacun de notre côté, on a plusieurs TikTok un petit peu étranges, paranormaux. Tu as des histoires un peu plus connues et plus conséquentes que moi et je te propose qu'on regarde ensemble un premier. Est-ce que tu connais Brooklyn Marie ? Pas du tout. En tout cas, là, pour l'instant, le hat ne me dit rien. C'est une fille qui fait du lifestyle ou du challenge et de temps en temps, elle va visiter, d'après ce que j'ai compris, parce que ce n'est pas très clair pour moi, elle va visiter des maisons abandonnées. Son TikTok a été vu 22 millions de fois. Elle est très bien, cette vidéo. C'est tellement bien de faire ce concept avec toi. J'adore découvrir des trucs comme ça. Ce que j'aime beaucoup, tu vois, c'est que ce n'est pas comme dans la plupart des TikTok que j'avais pu voir. C'était genre quelqu'un qui dit « Ouais, on a vu un truc ultra bizarre. Attends, j'espère que ça va se reproduire. » On sent que c'est forcé. Là, c'est amené d'une manière... Ça arrive d'un coup. C'est fake ou pas ? Déjà, il faut faire confiance aux créateurs. Et en général, sur Internet, il y a une règle, c'est de ne jamais faire confiance aux gens. Et en l'occurrence, pour moi, c'est très facile. Fake, évidemment. Il suffit qu'il y ait deux personnes et qu'il y en ait un qui lance... D'ailleurs, c'est quoi qui est lancé ? C'est une sorte de saut ? Exactement. Et en fait, qui me fait dire évidemment qu'on est complètement dans de la mise en scène. Il y a un deuxième TikTok où elle retourne en bas, elle va dans cette cave et la réaction n'est totalement pas humaine. Elle vient de voir un truc qui gicle et elle ne se pose pas la question. elle ne demande même pas s'il y a quelqu'un, etc. Elle se balade dans ce sous-sol sans pression. Donc oui, on est clairement sur de la mise en scène. Oui, vraiment. Parce que quand tu regardes la partie 1, vraiment, ça se voit... L'objectif, c'est de créer quelque chose qui surprend, quelque chose qui est direct. Là, la suite laisse un peu à désirer. 22 millions de vues, c'est énorme pour un petit truc comme ça. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de paranormal. C'est que les gens, ils voient que ça fonctionne bien sur la plateforme. Vas-y, c'est à toi. J'en ai parlé rapidement justement dans la face cachée de TikTok, mais j'aimerais reparler de Niximino68. Ce gars-là, il a commencé son compte en parlant tout simplement de sa maison. Et il trouvait déjà que sa famille, dans sa famille, tu vois, il y avait déjà beaucoup de phénomènes paranormaux qui se passaient dans sa maison, etc. Et il est persuadé que sa maison est hantée. Mais il n'a jamais été certain de pourquoi. Du coup, dans cette vidéo, il dit qu'il avait trouvé une sorte de trappe dans un mur. En s'y rendant, il trouve plein de petits papiers, de noms de patients qui avaient été présents dans un hôpital assez connu pour des mauvais traitements. C'était un asile pour fous. Tous ces faits sont plus ou moins vérifiables. Il me semblait que le lieu existait pour de vrai. On avait plus ou moins retrouvé un bâtiment. Dans les photos qu'il nous donne, dans chacun des sortes de petits tickets, il y a des noms de docteurs dessus et on n'arrive pas à vraiment croiser les sources. Donc on pense que c'est peut-être fake, que c'est mis en scène. Mais en revanche, quelques temps après, notre ami Nick, il va revenir à son travail, il va se remettre à travailler normalement dans son restaurant. Et là, d'un coup, ça va devenir le festival de l'activité paranormale avec vraiment des vidéos qui, pour le coup, font froid dans le dos. que moi, j'ai cependant quieré. C'est pas for ça à l'éc LOVE. Pour le temps, c'est une chaîne Est-ce que moi-même c'est-ce qui ? Non, non, non ! Je ne sais pas ce qui décent. Ce sont mes l'éc Entwickres et il n'y a personne qui. J'ai puourdé un anumbre LDoF J Pot de m'arrer Cue Upper Qu'est-ce que ce... Qu'est-ce qu'en Editor ? C'est des vidéos vraiment où il y a une activité monstrueuse, des objets tombés dans tous les sens, des portes qui se claquent, la jukebox du restaurant qui de manière tout à fait aléatoire se lance. Et moi ce qui m'avait beaucoup intrigué c'est que le jeu d'acteur de Nick et des acteurs, enfin si c'est un jeu d'acteur, est très convaincant, vraiment très convaincant. Je suis totalement d'accord avec toi et en plus je rajouterais que la façon de réaliser est remarquable. Les mouvements caméra créés avec son téléphone, comment il nous amène de scène en scène, c'est hyper bien foutu, il y a des idées de mise en scène, c'est vraiment une très très belle démonstration. Ouais, vraiment très bien ouais. C'est vraiment bien foutu aussi sur la façon dont ils réagissent, ils se font surprendre par des petits sons ou des phénomènes paranormaux et ils sont hyper tendus, ils rigolent en même temps etc. Et tout ça c'est assez naturel je trouve. C'est vraiment la réaction qu'on a quand t'es avec un pote et que quelque chose de flippant se passe, c'est que tu vas pas forcément être entièrement sérieux, il va y avoir des rires nerveux etc. Et ça, ça m'avait beaucoup convaincu. Vraiment je pense que c'est de la mise en scène. Enfin, c'est même presque assez évident à voir le nombre de phénomènes qui se passent, c'est genre aberrant, il a presque un truc qui se passe tous les jours chez lui, c'est terrifiant. Et pour le coup tout est à peu près explicable, notamment par exemple en utilisant des fils de pêche pour tirer des objets dans le décor. Ah ouais. Pour les lumières, utiliser des interrupteurs, peut-être des lumières à plusieurs interrupteurs, essayer de faire un état de... Tu sais quand t'es parfaitement entre le on et le off d'un interrupteur et que du coup ça fait trembler la lumière, enfin bref voilà. Non et puis c'est très très facile à fiquer tout ça, c'est très simple. Et sans oublier le nombre de chasseurs de fantômes dont je fais un peu partie, qui vont dans des lieux hantés et qui restent des heures, des... Voilà, tous ceux qui essayent d'avoir des phénomènes, ils ont rien du tout. Enfin, je sais pas, toi t'en penses quoi ? D'un oeil extérieur, sachant qu'il y a des enquêteurs qui passent toute une vie pour avoir ne serait-ce qu'un tiers de ça. Pour moi c'est assez clair que c'est fake. Ouais, de toute façon lui ils le vont pas vraiment pour... comme la vérité, je pense qu'il crée ça plus comme du footage, comme une petite série ou... Tu vois c'est aussi le but de divertir. Tu me dis si je me trompe mais il a pas le... Ah non, clairement, clairement l'objectif c'est de divertir quand on voit le montage, etc. C'est très... c'est très story telling, tu vois, c'est très raconter une histoire. Un créateur à suivre si vous aimez bien l'horreur et les mises en scène et les choses comme ça. Très cool en tout cas, très très cool. Je vais te montrer une vidéo qui a pas mal encore une fois tourné. Moi j'ai pris que les classiques. On a bientôt 2 millions de likes sur cette vidéo. Alors je te la montre et tu me dis ce que t'en penses. Sous-titrage ST' 501 Alors là on est loin de la mise en scène appliquée qu'on a vu tout à l'heure. On est vraiment sur une scène classique et il y a plein de choses qui vont pas dans cette séquence. Quand la porte s'ouvre, elle se regarde dans le retour caméra, donc elle capte que quelqu'un a ouvert la porte. Enfin c'est vraiment de la mise en scène. Et comment ça peut se passer ? Quelqu'un peut être couché derrière le lit, enfin tu vois. Pourquoi je dis aussi que c'est de la mise en scène ? C'est parce qu'après ça, elle est pas plus paniquée, elle continue à poster des vidéos normalement. Moi attends, moi il m'arrive un truc comme ça, bah je fais une grosse vidéo, j'essaie de débriefer, j'essaie de faire des trucs de malade. Elle, elle s'en fout, elle continue sa vie. Ouais, en plus je trouve le plan il est parfaitement créé pour que des gens puissent se cacher dedans en fait. Ouais, et puis la mise en scène elle est très typique. Et regarde bien la fin, comme elle court à la caméra, c'est pas la première chose à laquelle tu penses quand il t'arrive un truc comme ça, tu cours pas vers ton téléphone. Ah ça je suis pas d'accord, ça je suis pas d'accord. Ah, ok. Parce que je trouve qu'on a un rapport aux images qui a changé. Et je trouve qu'aujourd'hui, on accorde presque autant d'importance à être en sécurité que de savoir qu'on sera cru. Le fait qu'elle aille directement vers sa caméra, ça peut être une manière de se dire, ok, qu'est-ce qui vient de se passer ? Est-ce que je peux aller vérifier par moi-même que je suis pas fou ? Également se dire, j'espère que ça a été filmé, parce que si ça a été filmé, les gens vont croire sur ce qui vient de se passer, parce que c'est un truc assez violent. Donc ça je peux comprendre ce réflexe, sachant qu'aujourd'hui on a tellement de caméras que c'est un réflexe qui peut être présent. C'est vrai, c'est pas fou. C'est très très bien comme analyse, mais malheureusement après ça elle a pas fait plus de vidéos où elle explique, où elle débriefe, il y a juste cette vidéo. Voilà, moi j'ai des petites choses, on peut enchaîner. Alors moi je vais à mon tour présenter quelque chose de petit, mais qui m'a beaucoup intrigué. Vraiment pour le coup, je trouve ça super intéressant. Il y a mille façons de l'expliquer, et la démarche du créateur, ça a pas été de le donner en disant c'est paranormal, mais vraiment de dire je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors c'est les vidéos qui ont été réalisées par l'utilisatrice Cryptid Chaser, donc je te laisse le regarder. Déjà avec un nom comme ça, tu sais que c'est de la mise en scène, tu sais qu'on veut créer un, je veux dire, Cryptid Chaser. Et bien je suis pas certain, parce que si tu regardes en haut à gauche, le tag TikTok qu'il y a, c'est pas at Cryptid Chaser, c'est at Shanzaru. Et en fait, elle a changé son nom après. Waouh, mindfuck, ok, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. Alors maintenant je regarde la deuxième partie. Et pour le coup, je pense que c'est quelque chose qui est vrai, que c'est vraiment un truc que quelqu'un a filmé, etc. en étant un peu flippé. Évidemment, il y a énormément de gens qui ont amené des raisonnements tout à fait normaux et tout à fait rationnels. Par exemple, ils ont dit que dans la deuxième vidéo, les sons qu'on entend ressemblent quand même beaucoup à des sons que peuvent faire des renards. Mais moi je te confirme, c'est un bruit d'un renard en rute ou un appel d'un renard, ça. Le premier son là, sur la deuxième vidéo. Ouais, en revanche, pour la première vidéo, les gens sont pas certains du tout. Et pour le coup, il n'y a pas vraiment de théorie... Qui a pu être fixé. Mais après, ça peut être n'importe quoi, quoi. C'est la vie... C'est la vie animale et tout. Mais on aime bien s'imaginer que c'est un truc un peu foufou, etc. Ça, c'est évident. Et franchement, moi, ça me fait rêver, tu vois. Tu sais que j'en reçois énormément de vidéos de ce type, de gens qui ont filmé dans la forêt, des cris, etc. Et c'est vrai que la nature, les sons des animaux sont souvent interprétés. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà, c'est la démarche, tu vois. La démarche de dire, je sais pas ce que c'est. Vraiment, dites-moi s'il vous plaît. J'accepte toute opportunité de prouver que c'est faux, tu vois. Également, ce que j'aime énormément, c'est l'esthétique. Genre, juste... C'est très brut, c'est très facile. Puis c'est parti dans plein d'explications et plein de mythes autour de cette vidéo. Tu sais, ce côté très filmé à la flashlight, dans la forêt, etc. J'adore, j'adore. Moi, je vais revenir au paranormal, revenir aux apparitions, revenir aux fantômes, si tu veux bien. Rubik's Cube. Ah, un Québécois. Alors déjà, ça ne lui dit rien. Ok. Alors, regarde en haut des escaliers, tout en haut des escaliers. Ouais. Ouais ! C'est trop bien ! J'adore, j'adore. Donc, je suis tout seul à la maison. Je trouve que j'ai appris une danse TikTok. Je t'aime Doja, donc c'est le nom de la personne qui a fait la musique. C'est ça, Doja 4. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie ? Alors, moi, j'ai déjà mon avis sur cette vidéo. Je suis très, très rapide pour avoir un avis, mais là, pour moi, c'est assez évident. En même temps, t'es un expert, c'est pas pour rien qu'on t'a appris dans ce featuring, c'est qu'on avait besoin d'un regard. Dis-moi. Il faut savoir que là, il y a un scénario qui est utilisé par énormément de gens qui font ce qu'on appelle du final footage. Donc, exactement ça, c'est-à-dire des vidéos qui imitent le format documentaire, le format vidéo retrouvé, c'est-à-dire ce que tu peux filmer avec ton téléphone. On va te montrer quelque chose qui a été filmé sans avoir l'intention que ce soit effrayant, tu vois, mais qui devient effrayant à cause d'un tout petit détail. Et ici, il ne le montre même pas dans le texte, il n'est pas en mode, hé, regardez ce qui se passe en haut à droite. L'idée, c'est d'espérer que les gens le remarquent. Forcément qu'il doit y avoir une ou deux vidéos qui ont buzzé parce qu'à l'intérieur, on voit un truc bizarre et tout le monde s'est dit, what the fuck, tu vois. Mais le moment où je me suis dit que c'était un truc faux, la première chose qu'il dit, c'est, lol, je suis tout seul à la maison. Quand tu précises ça, c'est que justement, tu veux donner du contexte. Il est tellement fort, il a mis le poing sur quelque chose. C'est du génie ! Non mais c'est vrai, c'est exactement ça. Bah c'est clairement bien maîtrisé, c'est bien mis en scène, c'est bien amené. Et surtout le fait que ce soit juste une petite vidéo isolée dans tout un contenu, ça peut augmenter un peu le mythe, tu vois. Bon, alors je pense qu'on va terminer avec une dernière histoire assez connue sur la plateforme, mais que tu vas nous conter, je fais le doute. C'est qui frôle avec le mystère en fait. Donc je te laisse raconter cette histoire incroyable. En termes de contes paranormales, genre vraiment dédiés uniquement aux paranormales sur TikTok, moi il y en a un qui m'a toujours fasciné faire depuis le début du paranormal TikTok, quand ça a commencé un peu cette sorte de mode. Un des premiers et qui m'a vraiment bluffé. Laissez-moi vous parler de Arobas Security 1275. Un veilleur de nuit d'un cimetière qui s'appelle Joshua et qui a réalisé donc des vidéos sous le pseudonyme de Security 1275 pour montrer ce qu'il filmait pendant qu'il était au travail. Et il s'est passé des trucs dans ce qu'il a filmé. Alors, il faut savoir qu'à la base, les vidéos de Security 1275, elles étaient tout à fait disponibles, mais malheureusement, on les a perdues. Elles ont été supprimées. Et on va expliquer pourquoi après. Mais de base, il montrait plusieurs vidéos où juste, il disait qu'il entendait des bruits de tapement, etc. à l'intérieur des endroits où il était. Et il s'y rendait et il ne trouvait rien. Au cours de ces nombreuses virées nocturnes, où notamment s'est parsemé de bruits, de portes, de claquements, de tapements sur les murs, dont l'origine est tout simplement introuvée, à tout ça se rajoute notamment souvent la voix d'un jeune enfant. Je trouve la voix de l'enfant quand elle apparaît, ça glace le sang parce qu'on n'arrive pas à vraiment en trouver l'origine. Ça fout des frissons quand même, ça fout des frissons. Dans toutes ces vidéos, tu peux le voir chercher cet enfant, il le dit, il pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui essaye de se foutre de sa gueule. Mais au fur et à mesure des vidéos, les phénomènes vont devenir de plus en plus étranges et de plus en plus extrêmes. Il y a notamment une vidéo qui a pas mal tourné, où il est juste en plein jour dans l'endroit et il entend la voix de l'enfant et il parle avec. Et il n'arrive pas à en trouver l'origine. N'alors de l'enfant. N'alors de l'enfant. N'alors de l'enfant. Ce qui était assez génial c'est que lui, il faisait participer sa communauté, il postait ses vidéos et chaque deux jours, trois jours ou chaque semaine il faisait un petit peu dire Regardez, il s'est passé ça, je commençais à paniquer, c'était crescendo et c'était un peu flippant, tout le monde en parlait en fait à l'époque et c'était incroyable Moi, une des vidéos qui m'a le plus, entre guillemets, terrifié d'ailleurs tout ça, dans ces vidéos on peut le voir se rendre tout simplement une sorte d'église Qu'il y a, je crois, dans l'enceinte du cimetière et dans cette église on peut voir les lumières partir en vrille Non mais oublie cette scène elle est tellement terrifiée Ce cri trop space, ça semble tellement réaliste parce que lui il panique, il se casse, il dit qu'il en a fini avec ce bordel Je me rappelle, il y a plein de forums et tout, il y a plein de personnes qui parlaient de ça, c'est vraiment fou Encore maintenant, il y a plein de gens qui parlent de cette histoire, c'est vraiment fou Et tu sais que je sais pas la fin, donc je te laisse finir la fin parce que je connais pas Tout le monde voulait un peu le fin mot de l'histoire Et il a fini par s'expliquer avec son compte, en revenant et en expliquant tout simplement Que filmer des vidéos dans un cimetière, ça a un problème, c'est que tu es susceptible de montrer des noms de famille De gens qui veulent pas forcément être associés à ça Et moi je me suis posé la question, est-ce que c'est fake ? Alors parce que même si moi j'étais persuadé, il fallait un peu le fin mot de l'histoire Et ben j'ai trouvé des vidéos sur Youtube Qui ont été filmées par le créateur de Security 1275 Et ça je te l'ai pas envoyé encore Attends, j'essaye de te les retrouver parce que je sais plus où est-ce que je les ai foutues Dans la vidéo que je t'ai montré, qui est une vraie vidéo de la chaîne de Joshua Paranormal Security 1986 sur Youtube On peut le voir poser une caméra Et Comment dire On entend un enfant parler C'est exactement la voix de l'enfant qu'on peut aller voir dans les TikTok de Security 1275 Ouais c'est trop bien Et donc ça ce qu'on est en train de regarder c'est un rush qui est sorti Un footage qui devait pas être uploadé sur internet Peut-être qu'il voulait pas qu'on fasse le lien Tu vois, auparavant Et qu'entre temps il a voulu créer les mises en scène Mais c'est clairement la voix de l'enfant qu'on peut entendre dans la question de tonité des vidéos Concrètement, moi je pense que c'est un adulte Accompagné de son fils, son neveu, je sais pas, etc Qui ont voulu faire peur à internet de manière créative Et franchement, je trouve ça assez honorable Et ça a donné du divertissement très intéressant C'est du génie, c'est du génie Bon, en conclusion On voit que ces vidéos sont un moyen très facile de faire des vues Comme par hasard, tous les fantômes du monde entier Se manifestent sur TikTok Mais ailleurs, par exemple sur le terrain, dans des châteaux hantés Y'a plus personne, c'est seulement sur TikTok Quoi qu'il en soit, c'est très plaisant à découvrir Et j'espère que ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner, mais surtout à mettre un like Comme ça, je vois si la vidéo vous intéresse En tout cas, merci encore une fois à Felddub pour ta participation Et par contre, je voulais faire la conclusion J'étais en train de le faire, mais là, je vois plus ta caméra Ça a coupé, donc, mauvais timing Ma caméra, elle est là ? Attends T'es là ? Parce que j'ai plus ta caméra Ta caméra, elle a coupé Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada